Vers 1840, Mary Hanning mène une vie morne. Qu'il s'agisse de la maison qu'elle partage avec sa mère dans un village côtier du Dorset, du paysage marin ou des escarpements glaiseux auxquels elle arrache des vestiges du passé, tout autour d'elle n'est que nuance de grisaille. Paléontologue autodidacte, Mary fit autrefois d'importantes découvertes, mais est à présent réduite à vendre des fossiles aux touristes pour survivre. Or, voici qu'un riche admirateur lui demande de veiller sur Charlotte, sa jeune épouse, lorsque celle-ci doit terminer sa convalescence sur la côte. Dissemblable en apparence, Mary et Charlotte se jaugent, s'apprivoisent, puis se reconnaissent. Entre elles n'est alors un amour inattendu, interdit, qui plus est, il est révélateur de voir comment le mari, si pas mais soit-il face aux exploits passés de Mary, la perçoit néanmoins comme une garde malade pour sa femme, la profession est éminemment noble, mais elle n'est au contraire, dans le cadre de la fiction qu'est le film, au demeurant très fouillé, l'idée fonctionne admirablement. Cela, parce que Francis Lee enrichit sa proposition d'une foule de détails probants qui, par effet de cumul, contribuent sans qu'on s'en rende trop compte à l'élaboration d'un univers parfaitement crédible. D'ailleurs, on se réjouit de ce que des moyens soudain plus conséquents n'aient en rien atténué la capacité du cinéaste à forger une atmosphère à la fois intimiste et authentique, « Danse » par exemple, comme dans son film précédent, Lee insère de nombreuses scènes du quotidien où les gestes et les routines répétées prennent valeur de rituel. Rituel que vient sans le vouloir perturber Charlotte, comme Georgie danse admirablement construite par le cinéaste, cette tension ne serait jamais si émouvante sans l'interprétation magistrale de Kate Winslet. Que de brio à l'œuvre. Se protégeant au début sous une carapace de mutisme, l'air renfrogné, sa mairie se révèle très graduellement, de plus en plus frémissante, quoique peinant à se livrer complètement. Une composition poignante, vraiment. Serge à Ronan est excellente également, plus effacée mais toujours juste. Les deux comédiennes partagent en outre une indéniable chimie, la grand-mère d'Anne Sormie la construction narrative et les différents parallèles qu'on peut établir entre les deux films de Lee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada